Bienvenue! Ah, je chante bien. Ima, es-tu prête à répondre à un petit questionnaire pour nous? On t'a préparé un petit quelque chose d'indiscret. Parce que je sais que dans la vie, t'es une fille, t'as pas peur de grand chose. T'aimes te lancer toi-même des défis. Alors, tiens, je vais t'en lancer un, celui de répondre à notre questionnaire indiscret. T'es prête? Attention, c'est parti. Combien de tatouages as-tu? Un. Où est-il? Dans le bas de mon dos. Donc, c'est ton vrai tatouage sur la pochette de l'album. Il est beau, hein, tabarouette. Le plus beau, le plus que tu as perdu au casino, plus que tu vas jouer dans le casino. Je ne suis pas une grande joueuse, mais je me rappelle que, quand on avait fait ma première, ma graduation secondaire, j'avais gagné 500$, mais j'avais perdu 20$ à la fin. Ah, OK. Pas si pire, quand même. Pour qui vas-tu voter? Ah, ça, c'est un secret. C'est un secret. Alors, on ne percera pas ce mystère. Pourquoi chanter les pieds nus? Tu chantes souvent pieds nus? Oui, parce que j'aime ça être groundée. Je dis groundée en anglais, mais j'aime me sentir… Vraiment sur terre, connectée. Vraiment sur terre, connectée, oui. Et ça, ça t'aille. C'est le fun, mais tu sais, on balance un petit peu des fois. Ça va l'air groundée, même avec tes bottes, là. Oui. À quel âge est ton premier grand amour? Ah, mon premier grand amour? J'en avais 12 ans, quand j'étais au collège. Ça a fait mal? Oui. Oui, hein? Oui. Mais on s'en remet. Oui. Heureusement. Oui, heureusement. Ça nous permet d'écrire des belles chansons. Oui, exactement. Combien de fois par jour s'accroches-tu? Ah, bien, ça, c'est une de mes résolutions, parce que des fois, je dis… là, je vais dire «crif», mais c'est pas ça que je dis des fois, tu sais. Puis, c'est comme, mettons, tu t'accroches le pied au disant «Ah!» Ça sort tout seul. Oui. Puis, quand il y a du monde, des fois, c'est pas le fun. Non, c'est vrai. Chambre à coucher ou comptoir de cuisine pour toi? Les deux. Les deux? Donc, tu aimes dormir et tu aimes manger. Exactement. C'est ça. C'est ça que je me disais. Non, mais… Quoi? Mon Dieu! Vous interprétez les questions comme vous voulez, hein? On t'offre une chirurgie esthétique. Tu changes quoi? Hum… Chirurgie esthétique. Moi, je suis bien pour la nature, tu sais. Je pense que si… Donc, je peux dire que j'ai été gâtée, là. Si j'avais été moins gâtée… Peut-être que je… Je dirais… J'irais, tu sais. Mais je me dis non, je pense que… Non, ça, t'es pour laisser aller la nature. On laisse ça… Bien, avec le sport, non, je crois qu'il y a une balance. Il faut travailler, là. Ah! Sauvé par la cloche! Oui! Ima, merci beaucoup. Merci à toi. Ben, comment tu te sens à quelques semaines du début de Casino? C'est ton premier rôle à la télévision, première fois que tu vas jouer une chanteuse de jazz. Comment tu te sens à quelques mots? C'est excité, fébrile. J'ai tellement hâte. Puis, j'ai rien vu. Ça fait que c'est d'autant plus excitant. Donc, ça va être une première pour toi en même temps que pour nous… Oui. …comme téléspectateurs. Dès le 1er mars, 21h, ici à Radio-Canada. On va remercier Max Lalonde qui t'accompagne, ton bâtisse. Oui. Merci beaucoup. Et, bien sûr, ce sont tes débuts à la télévision dans le cadre de Casino, mais évidemment, il y a toujours ton album Pardonne-moi si je t'aime. Tu continues de donner des spectacles. Je sais qu'il y a Shawinigan en février. Le 24 février, oui. Puis, les gens peuvent aller avoir les informations qui se font chaque semaine. Ils a joué régulièrement sur le site internet. C'est le www.ima.mu. Oui. C'est bien ça, ima.mu, comme dans musique. Merci beaucoup, Ima. Merci à toi. Merci. On fait une pause et on revient tout de suite après avec le mot de la fin. Ça passe vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada